les dix astuces de l'écriture de texte de la composition de texte ou de la création de texte bienvenue dans cette vidéo d'avec spike pour self et music point fr la chaîne qui aide et qui conseille les artistes et les acteurs de la musique qui sait déjà eux mêmes et dans cette vidéo nous allons voir tout simplement les dix conseils ou astuces que j'ai à partager avec toi pour la composition de texte mais avant ça si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne je t'invite à t'abonner et je t'invite également à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo de conseil comme celle ci et pour tous ceux qui veulent aller plus loin en cliquant sur un lien de cette vidéo vous tomberez sur un lien qui te donnera accès à une série de vidéos de formation totalement offerte pour te lancer correctement dans la musique donc c'est parti pour cette vidéo où je vais commencer par le premier conseil le premier conseil c'est de décomposer l'écriture donc premièrement la pré écriture qu'est ce que j'appelle la pré écriture la pré écriture c'est tout ce qui va se passer avant même que tu commences à prendre ton smartphone et écrire deux trois lyrics avant même que tu prennes ton stylo et ta feuille pour commencer à gratter également c'est vraiment l'étape numéro un durant la pré écriture qu'est ce qui se passe dans la pré écriture on va chercher le thème on va parler on va chercher l'histoire qu'est ce qu'on va raconter on va aussi sans doute chercher des mélodies et on va chercher aussi l'instru alors j'aurais dû commencer par l'instru j'aurais dû commencer par l'instru l'instru qui va nous permettre d'avoir une mélodie à partir de cette mélodie ben on va écrire des textes et puis même ça va nous donner un style d'émotion sensation par rapport à l'instru qui va nous guider sur le thème et l'histoire à raconter donc la pré écriture lorsque c'est bien fait dans la possibilité d'avoir pratiquement tout le texte dans la tête avant même de l'avoir écrit et ça c'est tout le but et c'est une méthodologie que j'applique moi même le deuxième conseil c'est l'écriture deuxième conseil c'est lorsque tu passes à l'écriture de savoir que l'écriture ça pourrait prendre un peu plus de temps que ce que tu prévois cette étape d'écriture tu devrais la décomposer en trois séances l'écriture du refrain ensuite l'écriture du premier couplet ensuite l'écriture du deuxième couplet et s'il le faut revoir un petit peu tout ça d'accord donc ça ce serait vraiment la phase d'écriture et donc mon deuxième conseil c'est de décomposer cette phase d'écriture ensuite troisième conseil toujours ré écrire qu'est ce que ça veut dire une fois que tu as fait ta pré écriture a fait toutes les séances d'écriture et que tu as un texte et ben ce moment là il faut réécrire ce texte comment est ce que ça se passe cette étape là le texte tu as écrit essaie de le chanter si tu vois qu'il ya des accros c'est à dire que ça passe pas comme tu veux si tu vois que tu es obligé de courir sur l'instrumental pour que ça pour rester calé dessus tous ces petits symptômes là veulent dire que il faut absolument réécrire qu'est ce que ça veut dire réécrire c'est pas forcément réécrire tout le texte mais ajuster et optimiser le texte que tu as déjà par exemple lorsque tu vois que tu cours sur l'instrumental pour finir ta mesure finir ta rime ça veut dire que sur la mesure il ya peut-être trop de mots alors il faudrait supprimer des mots pour que ça devienne plus fluide je dis des mots mais ça peut être des syllabes pour raccourcir le texte et qu'il rentre justement dans les mesures de l'instrumental ok dans cette réécriture également tu peux sonder les personnes les gens de ton entourage et leur faire écouter ton texte et voir ce qu'ils en pensent à partir de ce qu'ils en pensent si tu penses que c'est pertinent je dis pas d'être influencé par tout ce qu'on va pouvoir te dire c'est toi le créateur mais si tu penses que c'est pertinent peut-être utiliser ses retours pour améliorer ce que tu as déjà fait ok donc ça c'était mon troisième conseil quatrième conseil faire des banques de rimes tu vois lorsque tu veux écrire tes textes tu vas pas forcément utiliser toutes les rimes que tu auras trouvé où tous les éléments que tu auras trouvé à ce moment là ce que tu fais est ce que je fais moi même c'est que je récupère toutes ces rimes toutes ces phases et je les mets dans une banque de rimes une banque de phase que j'ai clairement classifié tu vois je sais pas des doubles parfois c'est des multi des rimes multi syllabiques 1 à e i tu vois c'est comme ça que je voulais classer les rimes en a e i j'ai pas de riz samedi tu vois c'est des exemples tout bête comme ça et je les ai tous réunis pour avoir quand je cherche une une rime je peux aller dans cette banque et trouver des rimes et parfois trouver peut-être des plus qu'une rime une idée qui va m'emmener à peut-être un quatre mesures ou autre parce que j'ai ce support de banque de rimes donc c'est des rimes que j'avais trouvé en amont et que j'ai pas laissé se perdre comme ça non je les ai recyclé en les mettant dans cette banque de rimes finalement réutiliser mes inspirations antérieures pour de nouveaux textes donc c'est un conseil également que je te donne rien ne se perd tout se transforme tu vois c'est l'état d'esprit derrière ce conseil cinquième conseil toujours 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 avoir de quoi noter alors que ce soit un petit carnet avec un stylo dans sa poche comme jazy le faisait lorsqu'il était au coin des rues de brooklyn ou alors maintenant à l'heure d'aujourd'hui on a un smartphone et avoir ce réflexe de à chaque fois que tu as une phase dans la tête boum trouve le bloc note de de ton smartphone et tu commences à écrire ta phase simplement ok ça c'est très important à voir toujours ça sous la main ça permettra de jamais laisser passer une inspire ou de perdre cette inspire d'accord on sait jamais lorsque l'insprit tombe à toi d'être préparé pour ça sixième conseil toujours avoir de quoi s'enregistrer ton smartphone est ton meilleur ami sur ton smartphone a également un enregistreur vocal dès que tu as une phase ou une mélodie tu as une face que tu n'as pas le temps de noter tu l'enregistre avec ton enregistreur vocal de ton smartphone dès que tu as une mélodie tu l'enregistre avec ton enregistreur vocal de smartphone une fois de plus il faut être super spontané l'inspiration elle peut venir comme ça et si tu l'as pas capté c'est cuit elle va partir et puis même si tu la retrouves elle aura pas forcément toi tu auras pas forcément le même engouement que lorsque la première fois que tu as eu cette inspiration tu vois donc c'est important de capturer ce que j'appelle capturer cette inspiration capturer d'inspiration donc toujours avoir de quoi s'enregistrer smartphone au moins l'époque j'utilisais un dictaphone j'achetais un dictaphone pour bien séparer le smartphone de ce que je fais dans la musique donc à plusieurs idées là c'est plusieurs idées que je partage avec toi à toi de trouver celle qui te convient le mieux mais enregistre toujours septième conseil écrire tous les jours écrire tous les jours ça s'appelle la discipline la régularité et le succès est basé sur la discipline et la régularité tu peux passer une semaine où tous les jours d'écrit décrit chaque semaine t'écris un nouveau texte et les trois autres semaines de ce même mois t'écris pas du tout ça aura pas tu vas pas atteindre le résultat que tu veux par contre si tous les jours t'écris on a fait une habitude et comme moi le jour t'as pas écrit tu as l'impression d'être mal à l'aise comme si tu ne t'étais pas douché ou brossé les dents de la journée là tu arrives un stade où écrire est devenu une seconde nature et c'est là où je veux que tu arrives en écrivant tous les jours écrire tous les jours ne veut pas dire que tu auras un texte tous les jours mais au moins que tu auras fait la démarche de pratiquer tous les jours et ça c'est le plus important très important même les jours où tu n'as pas envie et c'est ces jours là où tu n'as pas envie et que tu fais l'effort que là tu es vraiment en train de progresser là ce moment là tu es vraiment en train de progresser jour tu n'as pas envie et que malgré tout tu te lances et que même si tu écris une phase deux phases allez disons quatre phases là ce moment là tu arrives à un niveau où tu peux te féliciter et tu peux te dire que tu es un véritable artiste d'accord continuer à écrire donc écrit tous les jours tous les jours discipline et régularité mon huitième conseil crée toi une procédure moi quand je me suis lancé dans mon défi d'écrire un son par semaine parce que j'ai vu que c'est pas comme ça que j'arriverai à être artiste et en écrivant un son de temps en temps comme ça ou bien lorsqu'on solliciter pour un featuring ou autre lorsque je me suis lancé dans ce défi fin 2016 d'écrire un son par semaine au fur et à mesure je me suis créé une procédure j'écris une heure par jour et j'ai tout décomposé chaque étape j'ai décomposé et c'est ce que je présente dans la formation lyrique c'est limité justement où je partage toutes les astuces qui m'ont permis d'écrire un son par semaine au départ et puis ensuite 2 à 3 sont par semaine d'accord avec des activités autres durant la journée je faisais pas que ça de ma de ma vie ok c'est très important à prendre en compte donc crée toi des procédures premier jour tu fais si deuxième jour tu fais si troisième jour tu fais si quatrième jour tu fais si etc jusqu'à atteindre ton résultat de un son par semaine ok et en faisant un son par semaine ça fait 52 sont dans l'année c'est très c'est pas mal c'est pas mal on peut faire mieux mais c'est déjà pas mal c'est à 52 sont dans l'année et bien 52 sont c'est quoi c'était deux 52 sont disons trois albums de 15 titres donc c'est pas négligeable il faut vraiment te créer cette procédure qui va t'emmener à ces résultats si tu n'as pas un plan d'action concret pour t'emmener un résultat tu vas abandonner en chemin donc crée toi cette procédure ou alors regarde dans ma formation lyrique c'est limité ce que je propose neuvième conseil toujours prendre l'habitude de terminer un texte alors il se peut que tu sois en train de travailler sur plusieurs textes en même temps moi ça m'arrive aussi mais ma règle d'or c'est de toujours terminer un texte et de prendre cette habitude là une fois que tu as pris cette habitude là alors il ya deux choix soit tu prends l'habitude de commencer un texte sans terminer ou soit tu prends l'habitude de commencer un texte et le terminer en fonction de l'habitude que tu vas prendre ça va définir concrètement si tu es quelqu'un qui va au bout des choses aussi quelqu'un qui abandonne un chemin tout simplement donc assure-toi de toujours terminer ton texte même si même si tu n'es pas satisfait du texte que tu écris même si tu n'es pas satisfait de ton texte et que tu te dis que c'est pas le meilleur texte que tu écris va au bout soit un jusqu'au boutiste ok ça c'est un état d'esprit à avoir à vraiment à cultiver va jusqu'au bout parce que tu vas écrire ton tu vas écrire ton refrain ton premier couplet et tu vas galérer écrire le deuxième couplet mais une fois que tu as terminé ton deuxième couplet même si c'est pas le meilleur couplet que tu écris tu auras forcément appris quelque chose en écrivant ce couplet peut-être que tu auras trouvé une nouvelle rime peut-être que tu auras trouvé une nouvelle technique de phase ou peut-être que tu auras trouvé une punchline de fou que tu vas peut-être pouvoir réutiliser ou modifier pour l'utiliser dans un autre texte etc etc mais dans cette démarche d'aller jusqu'au bout tu vas forcément apprendre quelque chose que ça soit sur ton écriture ton art ou que ça soit sur toi même en tant qu'artiste et te dire que tu es capable d'aller jusqu'au bout de ce que tu fais d'accord et cette mentalité va te suivre également lorsque tu vas sortir un projet tu vas pas lancer deux trois pour deux trois sons et puis te dire ouais bon vas-y je laisse tomber le projet non tirage jusqu'au bout ok ça commence par les petites choses comme terminer ses textes ok et ensuite mon dixième conseil c'est de toujours écrire plus que nécessaire moi je me retrouve à chaque fois lorsque j'écris mes textes avec des phases en plus que ce que j'avais prévu parfois j'ai j'ai assez de phase pour écrire encore un complet ok c'est tout ça là je le récupère et je le mets dans ma banque de ma banque de rimes comme je l'avais dit ou ma banque de texte et c'est là que je vais pouvoir aller piocher si un jour j'ai pas d'inspire si un jour j'ai pas de j'ai de l'inspire mais je me souviens j'avais sorti une phase de fou je vais la rechercher et je la mets dans mon dans mon nouveau texte ok donc écrire toujours plus que nécessaire c'est c'est comme kobe bryan le défunt kobe bryan disait lorsque lui il allait à l'entraînement ben il faisait plus que ses coéquipiers et ses coéquipiers venaient le l'interroger pour dire mais pourquoi tu fais plus et à la finale on sait pourquoi il fait plus la même décédé c'est une légende et ça ne le restera et c'est toutes ces actions supplémentaires faites par rapport aux autres vous faites pour se dépasser lui même qui lui ont donné ses résultats et ben c'est la même chose que je veux pour toi écrit plus que nécessaire et tout sera capable de pousser plus que les autres et ça te permettra de toujours avoir longueur d'avance pour tes prochains textes pour tes prochaines collaborations si quelqu'un te demande bien collabore et tout toi tu as déjà une banque de son une banque des phases une banque de punchline inutilisé que tu vas pouvoir utiliser pour tes prochaines créations d'accord donc voilà pour cette vidéo j'espère que j'espère que tu as trouvé de la valeur voilà pour cette vidéo j'espère que tu as trouvé de la valeur si c'est le cas laisse moi un gros like et laisse moi un commentaire sur le conseil qui fait le plus de sens pour toi et que tu vas mettre en pratique et n'oublie pas également de partager cette vidéo à ton entourage si tu sais qu'il ya des artistes qui se lancent des artistes qui ont besoin de conseils autour de toi partage leur je suis sûr que ça leur rendra service moi ça me rendra service dans le sens où je vais aider un maximum les artistes qui se lancent en notre production en indépendant ok donc voilà pour cette vidéo si tu veux aller plus loin clic description il ya le lien qui va t'emmener vers une série de vidéos de formation offerte pour bien te lancer dans la musique si c'est pas encore fait abonne toi et clique sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo de conseils de ce style ok donc voilà on se retrouve dans une prochaine vidéo c'est à toi de jouer en attendant je te souhaite tout le succès que tu mérites allez ciao go